Aujourd'hui, on parle de… qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Sur ta tête. Et ben alors, t'as jamais vu un béret ? Ben si, mais on n'en voit pas tous les jours. C'est original, hein ? Je pense que je vais relancer une mode. Ouais, je parlerai pas là-dessus. Bref, alors, aujourd'hui, on parle d'électricité. T'en as certainement entendu parler, l'électricité coûte de plus en plus cher. Les factures grimpent, le gouvernement a été obligé de mettre en place un bouclier tarifaire. En bourse, oui, il y a une bourse de l'électricité avec des traders et tout. On parle de prix qui sont grimpés jusqu'à 1200 euros du mégawatt-heure sur le marché à terme. Marché à terme ? On va en parler. Alors que, historiquement, les ordres de grandeur sont plutôt autour de 40-50 euros du mégawatt-heure sur ce marché. D'ailleurs, on peut estimer que l'électricité en France, en moyenne, sur 2022, coûte toujours environ 70 euros du mégawatt-heure à produire. Alors pourquoi est-ce que ça coûterait 1200 euros en bourse ? Non, mais ça, c'était avant que le prix du gaz n'explose. Tiens, regarde ce graphique. Entre aujourd'hui et début 2021, le prix du gaz est passé de 20 à 270 euros, une multiplication par 13,5. Donc forcément, les prix grimpent. Non, non, attention. En moyenne, le prix du gaz en 2021, c'était 48 euros le mégawatt-heure. En 2022, ce prix est grimpé à 123 euros en moyenne. Ça fait donc x 2,5. Et même si on prend le prix fin août à 270 euros du mégawatt-heure, ça fait x 5,5 par rapport à la moyenne de 2021. Mais le gaz, c'est seulement 7% de l'électricité française. Toute chose égale par ailleurs, si tu multiplies par 2,5 ou 5,5 un morceau de la facture qui ne représente que 7% du total, ça te donne un coût de production de l'électricité qui grimpe de 60 à 65, voire 75 euros le mégawatt-heure. On est très loin des 1200 euros. Ah ouais ? Que 7% de l'électricité produite au gaz ? Ça veut dire que le prix de toutes les autres technos a dû augmenter aussi ? Oui, le prix du charbon et du fioul a augmenté aussi. Mais c'est marginal. Le prix des barrages, des centrales nucléaires et des renouvelables, lui, il n'a pas bougé. Eh ben alors quoi ? C'est de la spéculation ? C'est les traders ? Non, même pas. Le problème vient du mécanisme de fixation du prix. Le marché de l'électricité a un problème technique. Il fixe le prix à un niveau délirant. Un problème technique ? Un problème de conception, ouais. De conception ? Attends, on a conçu un marché n'importe comment ? Pas n'importe comment. Il y avait un raisonnement avec un modèle mathématique et tout. Après, est-ce que ce modèle était cohérent, ça ? En tout cas, aujourd'hui, l'électricité coûte très cher sur les marchés alors qu'elle ne coûte pas cher à produire. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était l'inverse. L'électricité ne coûtait pas cher du tout sur les marchés alors qu'elle coûtait plus cher à produire. C'est à cause des réacteurs nucléaires, c'est ça ? La corrosion ? Non, ça, c'est encore un autre problème. Bon, balance alors. Pourquoi ça coûte cher ? Non, je te laisse la surprise. Tu verras. Bon, je passe en off. Il est parti soulager aux toilettes parce que la vidéo va encore durer 4 heures. Je lui laisse la surprise. Mais pour vous qui regardez, je préfère vous dire dès maintenant pourquoi le prix de l'électricité est si haut. Le marché fixe le prix de l'électricité au niveau du coût variable de la centrale la plus chère qu'il faut faire tourner pour répondre à la demande. Or, pour répondre à la demande en temps réel, il faut des moyens pilotables. Des centrales dont on peut moduler la puissance comme on le souhaite. La majorité d'entre elles sont des centrales thermiques dont le combustible est du charbon, du fioul ou du gaz fossile. Sachant que le gaz émet moins de CO2, c'est lui qu'on a le plus développé. Conclusion, en ce moment, l'électricité est toujours produite, au moins pour la partie variable de la demande, et ce, partout en Europe, par des centrales à gaz. Or, je le répète, le marché fixe le prix de l'électricité au niveau du coût variable, donc du coût du combustible, de la centrale la plus chère dont il a besoin pour répondre à la demande. Ça veut dire que, depuis le début du marché, dans les années 2000, le prix de l'électricité en bourse, partout en Europe, correspond au prix du gaz. Ou au prix du charbon, ça dépend de celui qui est le plus cher et aussi des équipements de chaque pays. Bon, on précisera les choses, il y a aussi un rôle joué par le prix de la tonne de CO2. Mais, histoire de vous montrer la situation en France, pour avoir un ordre de grandeur, on peut dire qu'il faut environ 2 MWh de gaz fossiles pour générer 1 MWh d'électricité. C'est lié au rendement des centrales. Si on multiplie le prix du gaz par 2 et qu'on compare ça à la moyenne journalière du prix de l'électricité en bourse en France, voilà ce qu'on obtient. 7% de l'électricité produite avec du gaz, mais 100% du prix, qui dépend de lui. Ah, ah, il est en train de revenir. Ok, bon, je suis chaud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de problème de conception du marché ? Ok, alors, on démarre par un schéma. Avant de parler de marché, il faut d'abord comprendre 2-3 trucs. L'électricité est fabriquée par des centrales. On a deux manières de regarder à quoi ressemble le parc du production en France. On peut regarder la puissance installée, c'est un peu comme si on regardait le débit maximal théorique d'une connexion Internet, sauf qu'ici, c'est le débit maximal théorique d'électricité. Cette puissance se mesure en mégawatts ou en gigawatts ? Des gigawatts ? Des gigawatts ? 2,20 et 1 gig... Oui, ces gigawatts-là. Et voilà ce que ça donne en France. Alors, ok, 61 gigawatts pour le nucléaire. Attends, ça fait que 27 DeL, ça... Ouais, ça pompe c'est les Règnes DeL. Tu m'étonnes que Doc soit paniqué. Ok, bref, 61 gigawatts pour le nucléaire, 45% de la puissance. Hé, éolien et solaire, 32 gigawatts, dis donc, ça avance la transition énergétique. Alors attention, d'abord ici, on regarde que l'électricité. On utilise encore beaucoup de ressources fossiles pour de la production de chaleur ou pour se déplacer. Avoir une électricité décarbonée, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Et puis surtout, ici, on regarde la puissance théorique. Or, si théoriquement, on peut supposer que le nucléaire ou les centrales thermiques peuvent fonctionner à pas loin de 100% de leur puissance, pas loin de 100% du temps, parce qu'il faut bien les recharger, la maintenance, tout ça, ça ne peut évidemment pas être le cas pour le solaire et l'éolien. Le soleil se couche, donc pas de production la nuit pour le solaire, et le vent varie en intensité constamment. Donc, il ne faut pas confondre puissance installée, ce que je te montre là, et quantité d'électricité effectivement produite. Ah oui, énergie intermittente. Et puis, les réacteurs nucléaires à l'arrêt aussi. Il y a des histoires de corrosion, je ne sais pas quoi. Oui, tout à fait. Au moment où j'écris cette vidéo, début septembre, la moitié de nos 56 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Comme en été, on consomme toujours moins d'électricité, notamment parce que les chauffages électriques sont éteints, ce n'est pas vraiment un souci de ne disposer que de la moitié du parc nucléaire. En revanche, avec l'hiver qui arrive, si on a moins de puissance disponible que d'habitude, il y a des risques de manque d'électricité. Blackout en vue cet hiver ? Non, pas des blackout. Ce serait évidemment contrôlé. Ce serait plutôt des coupures temporaires et localisées. Bon, ok. Et sinon, est-ce qu'on peut voir l'électricité produite par source d'énergie ? Alors, on va commencer par calculer la capacité théorique de production maximale du système. Comme ça, ensuite, on pourra voir à quel point nos différentes centrales sont utilisées. Le nucléaire, c'est 61 370 MW. Il suffit de multiplier ça par 24, parce que 24 heures dans une journée, puis de multiplier encore par 365 jours, et voilà. Ça nous donne 538 TWh. Le nucléaire, s'il tournait toute l'année à 100% de sa puissance, produirait 538 TWh d'électricité. Quand on rajoute le « heure » derrière les watts, c'est pour indiquer une quantité d'énergie. Tandis que quand on parle de watts tout court, on parle de puissance instantanée. Ok, donc maintenant, il faut comparer ça avec la véritable production d'électricité des différentes centrales en France. Et voilà ce que ça donne. Le nucléaire pourrait produire 538 TWh, mais il n'en a produit en 2021 que 361, soit un facteur de charge de 67%. D'accord, donc facteur de charge, c'est à quel point on utilise la techno par rapport à son max théorique. C'est ça. Tu vois qu'on utilise très peu le charbon et le fuel par rapport au maximum théorique. Le gaz, un peu plus. Et puis aussi, l'éolien, c'est 22% du maximum, et le solaire, 12%. Et là, on ne choisit pas. C'est juste que quand il y a des nuages, ou quand il fait nuit, ou quand il n'y a pas de vent, eh bien, ça ne produit pas, ou pas à fond. Ouais, logique. Je suis surpris par l'hydraulique, là, quand même. Même pas 30% ? C'est parce que l'hydraulique, qu'il s'agisse de centrales au fil de l'eau ou de barrage, est lui aussi contraint. Par des variables météo, est-ce qu'il a plu, vitesse de fond du manteau neigeux, évaporation plus ou moins importante, niveau de l'eau dans les rivières, et courant plus ou moins fort. Et puis, avec les barrages, c'est tout pareil, mais il faut aussi penser à l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, le tourisme, la navigation fluviale, etc. Donc, contraintes météo plus manipulation d'une ressource dont les enjeux dépassent la simple production d'électricité. Ah ouais, ok. Donc, en France, 69% de l'électricité était d'origine nucléaire en 2021, 12% hydraulique, 7% éolien, 7,4% thermique, etc. Ok, donc surtout du nucléaire, quoi. C'est ça. Autre donnée importante, voilà à quoi ressemble l'évolution de la production d'électricité en France. Première chose, on peut diviser ce graphe en deux périodes. Jusqu'au début des années 90, la consommation et donc la production électrique française, il y a des histoires d'import-export, mais pour simplifier ici, on va dire que production et consommation sont égales. Donc, la production électrique française augmente d'en moyenne 10% par an. À partir de 1991, ça ralentit. L'augmentation n'est plus que de 0,7% en moyenne, avec même un plateau qui est atteint en 2005 autour de 550 TWh. Ouais, enfin, si on transite vers du tout électrique pour lutter contre le changement climatique, on devrait dépasser le plateau des 550 TWh, non ? Sauf si on se lance dans la sobriété. Ou qu'on augmente l'efficacité énergétique de nos objets. Alors, dans ce cas, il faut aussi éviter le paradoxe de Jevons. Le ? L'effet rebond. Ça consomme moins, mais ça coûte moins cher, donc on en achète plus, donc au global, ça consomme plus. Ah oui, ça, c'est chiant, ça. Ok, deuxième chose, si on regarde le mix électrique, c'est-à-dire quelles sont les technologies qui produisent l'électricité, on voit bien l'apparition des renouvelables à partir de 2005, éolien, solaire et bioénergie. Mais on ne voit pas de diminution de l'utilisation des énergies fossiles. Le gaz fossile remplace le fioul et le charbon, certes, mais les fossiles conservent néanmoins leur 10% de part de production électrique. Les renouvelables mangent sur la part de production du nucléaire plutôt que sur celle des fossiles. On verra pourquoi un peu plus loin. Parce que les centrales nucléaires vieillissent. En partie, oui, mais il n'y a pas que ça. Tous les moyens de production sont raccordés à un réseau de transport et distribution d'électricité. On a d'abord les lignes à haute tension de 400 000 à 63 000 volts, ce sont des genres d'autoroutes des électrons, et puis on a les lignes à moyenne et basse tension qui vont de 20 000 au 220 volts standard dans les logements. Les lignes haute tension sont gérées par RTE. Les lignes moyennes et basse tension sont gérées par Enedis, ancienne RDF. Et je rajoute que RTE est détenue à 50,1% par EDF. Donc, ce n'est pas complètement EDF, mais pas loin. Et puis aussi, Enedis est détenue à 100% par EDF. Mais RTE et Enedis sont indépendants. Ils publient leurs résultats séparément. Ils appartiennent à EDF, mais ils n'en font plus réellement partie. Ok, donc on a EDF qui fabrique l'électricité avec ses centrales, RTE qui transporte les électrons sur la longue distance via des autoroutes d'électricité, et Enedis qui les transporte sur la courte distance avec des nationales de l'électricité. Oui, c'est à peu près ça. Sauf que d'abord, Enedis n'a pas le monopole de la distribution. C'est un quasi-monopole, puisque l'entreprise couvre 95% du territoire. Mais il existe aussi des entités locales qui font de la distribution d'électricité. Mais surtout, EDF n'est pas le seul propriétaire des centrales. Si on prend la liste des différents moyens de production, EDF a 100% du nucléaire, 80% de l'hydraulique, les 20% restants appartiennent à Engie. Sur le thermique, EDF possède 58% du parc, Engie 15% et Total Energy 17%. Le reste appartient à différentes autres entreprises, dont notamment Uniper. D'accord, bon, c'est quand même pas hyper diversifié. Et pour les renouvelables, c'est les mêmes ? EDF, Engie, Total ? Alors oui, mais comme ce sont des technologies beaucoup plus récentes, il y a un foisonnement d'entreprises. Les trois gros, EDF, Engie et Total, possèdent respectivement 7, 8 et 3% du parc, d'après ce que j'ai pu trouver. Ce qui fait que plus de 75% des renouvelables, hors hydroélectricité, est géré par d'autres entités que ces trois-là. Ok, ouais, donc concurrence dans les renouvelables, mais pour le reste, c'est EDF, quoi. Et tiens d'ailleurs, EDF, c'est public ? Non, il y a des actions, c'est côté en bourse. Ah non, attends, il y a l'État qui a tout racheté, non ? C'est ça, oui, c'était côté en bourse. L'État possédait quand même 83% des actions et le gouvernement a annoncé en juillet dernier qu'il allait acheter aux autres actionnaires les 17% restants. Pour la petite histoire, en 1946, quand ça a été créé, c'était EDF-GDF, monopole de la production et de la distribution du gaz et de l'électricité. En 2007, EDF et GDF sont séparés dans le but d'ouvrir le marché de l'énergie à la concurrence. GDF est fusionné avec Suez en 2008. GDS-Suez change de nom en 2015 pour devenir ENGIE. Et l'État possède encore 25% des actions d'ENGIE. Ok, donc ENGIE plutôt privé et EDF bientôt 100% public. Et pourquoi choisir de nationaliser EDF d'ailleurs ? Eh bien, c'est pas hyper clair. Officiellement, c'est une histoire de souveraineté énergétique dans un contexte de crise, mais sans plus de précision, c'est difficile de savoir exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'État ne pouvait pas faire avant alors qu'il était déjà actionnaire largement majoritaire avec 83% des actions et qu'il pourra faire avec 100% du capital ? Va falloir attendre pour en savoir plus. Bon, ok. Bon alors, il y aurait beaucoup à dire sur les monopoles publics de production et de distribution d'électricité. En gros, il y en avait un peu partout dans tous les pays développés avant qu'ils ne se fassent démanteler petit à petit à partir des années 80. EDF n'est pas du tout une exception française. Ensuite, histoire de se mettre dans le contexte, l'Union européenne, qui adore la concurrence, a demandé dans les années 90 aux États européens d'ouvrir leur marché de l'énergie à la concurrence. Pour ce qui nous intéresse, le marché de l'électricité, la mise en concurrence a démarré dès 1999 avec l'apparition des premiers fournisseurs privés pour les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers, ont eu accès aux fournisseurs alternatifs progressivement par étapes successives en 2000, 2003, 2004, jusqu'à ce qu'en 2007, l'ouverture soit totale. C'est-à-dire que depuis cette date, toutes les entreprises et tous les particuliers ont la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité. Oula, alors un fournisseur d'électricité, c'est quoi ? C'est comme un producteur, c'est les entreprises qui ont les centrales ? Ah ben non, c'est pas possible, on m'a dit que c'était EDF qui avait quasiment toutes les centrales. Non, un fournisseur d'électricité, c'est une entreprise qui fait du trading et de la relation client. Elle fixe le prix et encaisse l'argent de la consommation d'électricité de ses clients d'un côté, entreprise ou particulier, mais elle doit acheter des droits de tirage aux producteurs de l'autre. Producteurs qui sont donc principalement EDF et Engie. En France, à l'heure actuelle, il y a environ 80 fournisseurs alternatifs à EDF. Tu veux dire que j'ai le choix entre 80 boîtes différentes pour mon abonnement d'électricité ? Alors non, certains fournisseurs sont spécialisés en fourniture pour les entreprises, donc c'est pas 80 fournisseurs différents pour les particuliers, mais plusieurs dizaines, ça oui, c'est certain. D'accord, donc les fournisseurs sont des revendeurs d'électricité, un peu comme des grandes surfaces de l'électricité. Non, pas vraiment. Une grande surface ou un magasin gère un stock de produits différents, il faut faire des choix par rapport à ce que l'on souhaite référencer ou non. Il gère aussi potentiellement tout ou partie de la chaîne d'approvisionnement, toute la logistique pour faire venir les produits sur place, voire pour les livrer aux clients. Un fournisseur d'électricité n'a aucun stock à gérer, l'électricité ne se stocke pas. Il n'a aucun choix à faire, il référence rien d'autre que de l'électricité. Il s'occupe d'aucune logistique non plus, puisque c'est RTE et Enedis qui gèrent cette partie. Historiquement, le service de fourniture d'EDF avait deux missions, le service client et la facturation. Facturation qui consistait simplement à compter le nombre de kWh consommé par les clients, puis à leur envoyer une facture et à s'assurer qu'ils la paient. Aujourd'hui, les fournisseurs alternatifs font la même chose, simplement ils ont une activité de plus. Il faut toujours compter le nombre de kWh consommé par les clients, mais il faut en plus s'assurer d'avoir acheté au préalable le droit de tirage de ces kWh à des producteurs. D'où la nécessité d'avoir un système comptable pour connecter les producteurs et les fournisseurs. Et ce système s'appelle le marché de gros. Il est composé de plusieurs parties qu'on va détailler. Le marché spot, le marché à terme, les contrats OTC et l'arène. En plus d'assurer la connexion comptable entre producteurs et fournisseurs, le marché de gros assure, via le marché spot, une fonction d'organisation de la production. Le marché spot sert à échanger des droits de tirage d'électricité, mais aussi et surtout à définir le programme d'appel des centrales. C'est le marché spot qui dit à chaque centrale si elle doit produire et combien elle doit produire. Tout ce système de marché de gros était inutile quand EDF était en situation de monopole, quand EDF contrôlait l'ensemble de la chaîne production, transport, distribution, fourniture. Mais il est nécessaire depuis qu'il y a plusieurs producteurs et de très nombreux fournisseurs. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a la physique d'un côté, production, transport et consommation électrique, et la facturation de l'autre, les échanges de thunes. C'est ça oui, la production d'électricité se fait en temps réel. Quand les gens allument leur lumière, leur chauffage ou leurs ordinateurs, il faut produire, transporter et distribuer l'électricité en temps réel. Ensuite, il faut compter l'électricité consommée, puis s'assurer que les fournisseurs avaient bien acheté à l'avance, via des droits de tirage, la quantité d'électricité que leurs clients ont effectivement consommé. Mais attention, je le répète, la partie physique du système n'est pas indépendante de la partie comptable. On va voir exactement comment ça marche. Mais il y a au sein du marché de gros, un marché spécifique, le marché spot, qui un jour à l'avance, prévient les producteurs, prévient les centrales de la quantité d'électricité qu'il faudra produire le lendemain. Ok, donc les deux systèmes sont interdépendants. Oui, à l'heure actuelle, c'est le cas. Également, le marché de gros n'est pas la seule manière de rémunérer les centrales. Alors que lors de sa mise en place dans les années 2000, on pensait qu'il allait atteindre un objectif clair, répondre à la demande présente et future d'électricité au moindre coût, il s'est trouvé qu'il a fallu apposer au marché de nombreuses rustines pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Subvention publique pour les renouvelables, parce que les investisseurs n'acceptaient pas d'être soumis aux prix trop bas et trop volatiles du marché. Un marché de capacité créé en 2017 qui rémunère la puissance des centrales plutôt que leur production parce que certaines centrales pourtant nécessaires pour passer les pointes hivernales menaçaient de fermer pour cause de non-rentabilité. Et puis un système d'appel d'offres de long terme à prix de capacité garanti par l'État, démarré en 2020 pour tenter de déclencher les investissements nécessaires à la transition énergétique. Ah ouais, le schéma se complique là. Bon, t'inquiète pas, on prendra le temps de détailler tous ces mécanismes annexes. Ok, et sinon, petite question, si je comprends bien, EDF n'a beau plus être le monopole, elle a toujours une partie fourniture. Oui, EDF est toujours le plus gros fournisseur d'électricité avec 56% des parts de marché. J'ajoute que, même si c'est pas sur le schéma, Engie et Total Energy sont, tout comme EDF, fournisseurs et producteurs. Les autres, sauf peut-être quelques exceptions, ne sont que fournisseurs. D'accord, mais du coup, à quoi ça sert d'avoir des fournisseurs en concurrence ? S'ils ne produisent pas l'électricité et s'ils ne la transportent pas non plus, ils ne voient pas trop ce qu'ils peuvent apporter. Des électrons sont des électrons, ce qui compte, c'est leur prix, donc la manière dont ils sont produits et transportés. Ok, alors c'est une question intéressante, mais je ne vais pas avoir vraiment le temps de rentrer dans le détail. Le transport et la distribution ont toujours eu vocation à rester des monopoles. On parle de monopoles naturels. Ce ne serait pas très malin de laisser des entreprises privées développer chacune leur propre réseau. Ce serait ultra complexe et beaucoup trop cher. C'est pareil pour le réseau routier ou le réseau ferré. On ne va pas construire plusieurs réseaux concurrents si un seul suffit. En revanche, pour la production et la fourniture d'électricité, on a considéré que c'était différent. La production parce qu'on s'est dit que le privé pouvait investir dans des centrales. La fourniture parce qu'on s'est dit que des entreprises en concurrence pour acheter sur un marché de l'électricité le moins cher possible étaient le meilleur moyen de booster la concurrence au niveau des centrales, de les inciter à produire pour le moins cher possible. On imaginait que des entreprises autres que EDF allaient d'abord démarrer dans le business de l'énergie en tant que fournisseurs parce que les investissements à l'entrée sont plus faibles, puis qu'elles allaient petit à petit se mettre à investir dans des moyens de production afin que la concurrence se fasse aussi au niveau des centrales. 20 ans plus tard, on constate que la concurrence a bien pris au niveau des fournisseurs. On l'a dit, il y a 80 fournisseurs différents en France, en revanche, ceux-ci n'ont pas du tout investi les moyens de production. Pourquoi ? Parce que la concurrence au niveau des centrales, c'est vraiment pas de la tarte. Ça coûte très cher, les investissements nécessaires sont massifs, la rentabilité n'est pas immédiate, elle nécessite une visibilité à long terme des prix de l'électricité, ce que le marché de gros ne fournit pas, et puis aussi, pour qu'un réseau électrique fonctionne bien, il faut beaucoup raisonner à la maille du parc entier et pas seulement à la maille de la centrale. Or, la concurrence ne sait faire que raisonner à la maille de la centrale. C'est pour ça qu'historiquement, tous les pays ont utilisé des monopoles pour le transport, la distribution, et aussi pour la production. Ça permet de conserver le nécessaire contrôle sur le dimensionnement du parc. Ça permet aussi de faire des économies d'échelle quand les centrales à construire sont énormes. Et puis, ça permet d'éviter le problème de la missing money. Les centrales dont on a absolument besoin pour passer l'hiver, mais qui ne sont pas utilisées le reste du temps, et donc qui ne sont pas rentables. C'est difficile de faire opérer ce type de centrale par des entreprises en concurrence, alors qu'un monopole, lui, pouvait se servir des bénéfices des centrales utilisées tout le temps pour payer pour celles qui ne l'étaient que rarement. On va en reparler plus loin, t'inquiète pas. Aujourd'hui, avec la concurrence, les entreprises sont propriétaires des centrales, mais les États sont obligés de planifier leur construction. On ne laisse pas le privé construire ce qu'il veut, quand il veut, comme sur d'autres marchés. On ne peut pas se passer d'une stratégie d'ensemble pour dimensionner correctement un parc électrique. Également, on va le voir, les prix de l'électricité fixés sur les marchés sont tellement volatiles que ça n'encourage pas le privé à se lancer. D'où les rustines qu'on a dessinées sur le schéma. Oula, il y a eu beaucoup de choses là. Pourquoi les prix sont volatiles ? Ce ne serait pas à cause des traders, par hasard ? Oui, en partie, mais plutôt à cause des traders des marchés des matières premières, pétrole, gaz, charbon. Pas trop à cause des traders du marché de l'électricité. Tu vas comprendre quand on va détailler tout ce qui se passe sur le marché de gros. En attendant, il y a aussi un marché de détail qui connecte les fournisseurs aux clients finaux. Et je vais commencer par te parler de ça. On va regarder comment ont évalué les factures d'électricité en France. Ah, les factures. Bon, elles ont forcément augmenté. Oui, je commence donc par le plus simple. Voilà comment a évolué la facture d'électricité d'un ménage moyen en France depuis 2010. Malgré le fait que les prix sont différents en fonction des fournisseurs, il n'empêche que la facture moyenne était grosso modo similaire jusqu'à 2021. De 117 euros le MWh, on est passé à 182 euros le MWh en 2021. Ça représente une hausse des factures de 4% par an en moyenne depuis 2010. Sauf qu'au premier trimestre 2022, les choses changent. Les consommateurs qui bénéficient du tarif réglementé d'EDF ne paient que 191 euros leur MWh. Tandis que ceux qui se font fournir par les fournisseurs sans central, eux, se retrouvent à payer 222 euros le MWh. Pourquoi ? Parce que l'État a mis en place ce qu'on appelle un bouclier tarifaire. En gros, EDF peut vendre de l'électricité à ses clients à un prix régulier appelé TRVE, Tarif Réglementé de Vente d'Électricité. C'est le tarif bleu. Depuis 2015, il y a une loi qui dit que ce TRVE d'EDF doit permettre aux fournisseurs sans central d'être compétitif. Autrement dit, même si les coûts d'EDF devaient être faibles, le TRVE, lui, ne pourrait pas forcément l'être. Ça dépend de la situation sur le marché de gros. La loi dit qu'il faut laisser de la marge aux fournisseurs alternatifs qui se fournissent sur ce marché de gros pour qu'ils soient toujours en mesure de proposer un meilleur prix qu'EDF. Donc, ça, ça veut dire que si les prix sur le marché de gros explosent, ce qui est le cas en ce moment, alors le tarif d'EDF doit suivre l'explosion, même si cette explosion ne correspond pas au véritable coût d'EDF parce qu'il faut que les fournisseurs alternatifs soient compétitifs. C'est ça. Sauf que l'État a choisi de contourner cette règle. En 2022, le tarif réglementé d'EDF n'a pas augmenté autant que ce que les conditions sur le marché de gros auraient nécessité. Conséquence, les fournisseurs alternatifs se retrouvent à faire payer beaucoup plus cher qu'EDF. Donc, depuis 2022, les gens qui ne sont pas chez EDF se font plumer. Les gens qui ne sont pas chez EDF ou qui y sont mais qui ne bénéficient pas du tarif régulier parce que même chez EDF, il y a plusieurs offres. Tout le monde ne choisit pas le TRVE. Et alors, ça vient d'où cette hausse de prix en 2022 ? C'est la hausse du prix du gaz ? Oui, c'est clairement à cause du prix du gaz et de la manière dont le marché de gros fonctionne. On va regarder ça dans le détail. Mais maintenant, faisons un pas de côté. Voici un graphe qui te montre les consommations en TWh des particuliers et des entreprises en France. On constate que les pros consomment autour de 300 TWh par an tandis que c'est plutôt autour de 150 TWh pour les particuliers. Maintenant, je t'affiche la différence entre électricité consommée au tarif régulé d'EDF versus l'électricité consommée au tarif de marché. Ah ouais, attends, voir, deux tiers des particuliers sont au tarif régulé donc ils ont le bouclier de tarif fer, ils ne se font pas trop éclater. Par contre, il y a presque 100% des entreprises qui sont au tarif de marché. Donc, ça veut dire que ce sont surtout les boîtes qui paient hyper cher leur électricité. C'est ça, ouais. Ok, et c'est quoi ce truc de ouf là en 2016 ? D'un coup, on dirait que toutes les entreprises abandonnent le tarif réglementé d'EDF. Pourquoi ça fait ça ? Eh bien, pour les industriels qui consomment beaucoup d'électricité et qui ont besoin de beaucoup de puissance, il y avait des tarifs jaunes et verts qui ont disparu en décembre 2015. Autrement dit, une partie des industriels français ont été forcés à la conversion aux tarifs de marché en 2016. Il reste un tarif réglementé pour les professionnels qui est le même que celui des particuliers, c'est le tarif bleu, mais celui-ci n'est pas adapté aux industriels parce que la puissance proposée est trop faible. Ah ouais, ils ne doivent pas être contents les industriels en ce moment. Pas vraiment, non. C'est un élément important à garder à l'esprit. Le bouclier tarifaire n'aide pas beaucoup les entreprises, particulièrement les industriels, parce qu'il n'existe plus de tarifs régulés auxquels ils pourraient souscrire. Autre élément intéressant, c'est pas parce qu'il n'y a plus de tarifs régulés que EDF, fournisseur, a perdu toutes ses parts de marché. On voit que de nombreux industriels et quelques particuliers ont souscrit à l'offre de marché d'EDF. Ok, ouais. Bon, maintenant, revenons-en aux factures d'électricité des particuliers et analysons la hausse des prix depuis 2010. Si on décompose les factures des Français, on se retrouve avec 6 morceaux différents. Le premier morceau, c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, TURP. C'est ce qui permet de financer le réseau électrique, les lignes à haute, moyenne, basse tension, les transformateurs, etc. Cette partie-là est plutôt stable. Elle a augmenté de 2,3% en moyenne tous les ans. De 36 euros en 2010, on est passé à 46 euros en 2022. Ouais, ça suit l'inflation, quoi. Non, c'est quand même un peu plus. L'inflation, sauf en 2022, c'est même pas 1% par an en France. 0,88% par an en moyenne depuis 2010. Bref. Ensuite, on a la TFCE qui rémunère les conseils municipaux et la CTA qui finance une partie du régime de retraite des travailleurs des industries électriques et gazières. Ça non plus, ça n'a pas trop bougé. De 9,90 euros en 2010, on est passé à 12,70 euros en 2021 et c'est même redescendu à 9,40 euros en 2022. Ensuite, on a la CSPE la contribution au service public d'électricité. 30% de cette taxe sert à subventionner l'électricité des îles françaises qui ne sont pas raccordées au continent. La Corse, les îles en Bretagne, les départements d'outre-mer. Mais le gros de la taxe, 70%, sert à subventionner les entreprises privées qui ont investi dans l'éolien et le solaire. C'est important de le préciser parce qu'on constate que cette CSPE participe plutôt pas mal à la hausse des prix. De 4,50 euros en 2010, on est passé à 23 euros en 2021. En fait, entre 2010 et 2021, la moitié de la hausse des prix de l'électricité est expliquée par la hausse de la CSPE. L'électricité coûte plus cher sur les factures en partie parce qu'il faut subventionner la construction et les bénéfices des entreprises qui exploitent les énergies renouvelables. Et je précise les bénéfices parce que ce n'est pas anodin de rajouter 10% de rendement les uns par-dessus les autres tous les ans sur l'ensemble de la durée de vie d'un parc éolien ou solaire. Ok, donc, l'électricité coûte plus cher depuis 2010 et jusqu'en 2021, en bonne partie à cause des renouvelables, à subventionner. Mais je ne comprends pas, la bourse de l'électricité ne suffit pas à rémunérer les renouvelables. Jusqu'en 2021, non, les prix étaient trop bas. Là, je te montre une moyenne mobile sur 12 mois du prix de l'électricité sur le marché spot entre 2010 et 2021. On voit bien que ça décolle uniquement fin 2021, mais avant ça, le prix moyen était de 43 euros du mégawatt-heure. Or, les projets éoliens et photovoltaïques demandent plutôt des rémunérations de l'ordre de 60-80 euros du mégawatt-heure, voire parfois davantage. Le marché boursier ne fournissant pas cela, l'État a choisi de garantir les prix nécessaires pour que les entreprises privées se lancent. Pour pouvoir leur verser les 20 à 40 euros par mégawatt-heure manquant, l'État a décidé de mettre en place une taxe. Ok, bon, c'est logique, décarboner notre électricité, c'est pas gratuit. Mais alors, pourquoi la taxe a disparu en 2022 ? Sur ton graphique, on est passé de 23 euros de CSPE en 2021 à que dalle en 2022. Comment ça se fait ? Il n'y a plus besoin de subventionner les renouvelables maintenant ? Ben non, plus besoin. Si je t'affiche les derniers prix boursiers de l'électricité, tu vois qu'on a largement dépassé le seuil des 60 à 80 euros du mégawatt-heure. L'État n'a plus besoin de subventionner parce que les prix de marché sont largement assez hauts. Ah ouais, effectivement, il y a de la marge. Pour finir, voilà comment a évolué la partie fourniture de ta facture d'électricité. De 50 euros en 2010, on est passé à 72 euros en 2021. Et surtout, crise énergétique, on est passé de 72 à 103 euros au premier trimestre 2022 pour les clients d'EDF aux tarifs réglementés et à 128 euros pour les autres. Alors, fourniture, donc ça, c'est ce qui rémunère les fournisseurs qui eux-mêmes s'approvisionnent auprès des centrales. Donc, c'est la partie de la facture qui rémunère les centrales, quoi. Moins la marge que prennent les fournisseurs. Mais, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Si tu es chez EDF, l'entreprise gagne ce que tu paies, moins ce que ça lui coûte de produire de l'électricité, moins ou plus ce qu'elle gagne ou perd via son interaction avec le marché de gros. Si tu es chez un fournisseur privé, l'entreprise gagne ce que tu lui paies, moins ce que ça lui coûte d'acheter de l'électricité aux centrales sur le marché de gros. Central détenue essentiellement par EDF, Engie, Total Energy et tous les autres producteurs de renouvelables. C'est ça. Et il faut rajouter aussi que dans la partie fourniture de ta facture, il y a ce que les fournisseurs doivent payer aux centrales sur le marché de capacité qui est un marché parallèle au marché de gros. Sur le marché de gros, on achète de l'électricité tandis que sur le marché de capacité, on achète de la puissance disponible. Je t'en parlerai. Et il faut aussi se rappeler que les producteurs de renouvelables ont une rémunération garantie. Eux touchent un morceau de la partie fourniture de ta facture plus 70% de la partie CSPE. CSPE qui disparaît en 2022 puisque le prix de marché est désormais supérieur au prix garanti. C'est ça. Et aussi, l'État n'hésite pas à subventionner certaines centrales ici et là, si besoin. Parce que ni le marché de gros ni le marché de capacité ne suffisent à déclencher les investissements nécessaires à la transition énergétique. Eh ben, ça a l'air d'être réglé comme du papier à musique, ce bousin. On n'est pas du tout en train de se faire des nœuds au cerveau. Ah ben ça, on n'a pas fini, t'inquiète pas. Alors maintenant, voilà comment évolue la partie fourniture de la facture des Français. Et voilà comment évolue l'indice qui permet d'estimer le coût d'achat de l'électricité pour un fournisseur alternatif sur le marché de gros. Attention, cette deuxième courbe ne correspond pas à une simple moyenne mobile sur 12 mois du prix Spot qu'on a vu juste avant qui lui était rendu à 240 euros du MWh fin août 2022. Non, là encore une fois, c'est une estimation du coût d'achat de l'électricité pour un fournisseur alternatif sans centrale. Je te détaillerai comment on construit cette courbe un peu plus loin. En gros, le marché Spot ayant beau faire partie du marché de gros, système permettant aux fournisseurs alternatifs d'acheter leur droit de tirage d'électricité, les prix pratiqués sur ce marché Spot ne sont pas représentatifs de l'ensemble des autres moyens d'achat. Alors, on va simplifier. Les prix pratiqués sur le marché à terme, les contrats OTC et la reine, là, sont plus bas que sur le marché Spot. C'est ça que tu essaies de me dire, en fait. Ils ne sont pas tous plus bas, mais certains le sont, oui. Et du coup, en moyenne, ça donne un coût d'approvisionnement différent du prix pratiqué sur le marché Spot. Voilà. OK, bon, c'est pas si compliqué. OK, alors, ce que je veux te montrer là, c'est simplement que la courbe dépasse assez largement ce qu'on observait sur la partie fourniture des factures des gens au premier trimestre de cette année. Et donc, OK, les vraies factures en ce moment même sont sûrement déjà au-dessus de ce qu'on montre là. Enfin, sauf pour ceux qui sont aux tarifs régulés d'EDF. Et c'est là qu'une question se pose. Le tarif régulé d'EDF reste relativement bas parce que l'État a mis en place un bouclier tarifaire. Le problème, c'est que si le tarif d'EDF reste trop bas, alors les consommateurs risquent de revenir chez EDF pour payer moins cher. Les fournisseurs alternatifs perdent leurs clients. Ils mettent la clé sous la porte, c'en est fini de la concurrence. Mais si l'État supprime le bouclier tarifaire, alors le tarif d'EDF grimpe pour rejoindre ceux des fournisseurs. La concurrence est sauvée, mais tout le monde paie très cher son électricité. Ah, mais oui. Crise énergétique, effectivement. Mais attends, si EDF maintient ses prix bas à cause du bouclier tarifaire, ça veut dire que l'entreprise perd de l'argent, non ? Donc l'État doit la subventionner. Donc, comme l'État sont nos impôts, ça nous coûte hyper cher à tous. Donc au final, c'est comme si on était tous au tarif des fournisseurs alternatifs. Non, ça ne marche pas comme ça. Les fournisseurs alternatifs sont dépendants des prix de marché parce que c'est le seul endroit où ils peuvent obtenir de l'électricité. Les prix que ces fournisseurs proposent aux consommateurs sont donc nécessairement le reflet des contraintes de marché auxquelles ils font face. EDF, elle, même si c'est vrai qu'elle est aussi en partie connectée au marché, fabrique une bonne partie de l'électricité qu'elle te livre. Sa contrainte à elle, c'est avant tout le coût de production des électrons. Or, la crise des prix de l'électricité en Europe, surtout en France, qui a beaucoup de nucléaire, c'est une crise de marché et pas une crise de coût de production. On l'a montré au début, l'électricité ne coûte pas si cher que ça à produire. EDF n'a pas forcément besoin de suivre les contraintes de marché pour être rentable. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a dit que le prix de marché n'est pas lié au coût de production. C'est lié, mais pas de manière directe comme tu pourrais l'imaginer. Avant d'y venir, je voudrais juste en finir avec mon graphique précédent. Je t'avais dit que la facture d'électricité se décomposait en 6 morceaux. Or, là, on a fait Turp, CTA, TFCE, CSPE, fournitures. Il en manque un, c'est la TVA. Celle-ci est toujours stable. Quoi qu'il arrive, c'est 15% de la somme de tout ce qu'il y a en dessous. OK, donc ça participe pas à la hausse vu que c'est constant. C'est ça. Il n'empêche que comme CSPE et fournitures, eux, font grimper la facture, la TVA représentait 17€ à payer par MWh en 2010, tandis que, aujourd'hui, c'est 36€. Oui, forcément, 15% d'un truc plus élevé tous les ans. OK, maintenant que c'est dit, revenons-en à ta question d'avant. On a ici l'indice de coût d'approvisionnement ainsi que les prix moyens payés par les Français pour la partie fourniture de leur facture d'électricité en fonction de s'ils sont chez EDF aux tarifs régulés ou à un tarif de marché. Je vais faire apparaître une dernière courbe. Il s'agit d'une estimation du coût réel de production de l'électricité en France. Pour être plus précis, il s'agit d'une estimation des coûts de production d'EDF réalisé par Anne Debréjas, qui est porte-parole de la Fédération Sud Énergie et ingénieur de recherche chez EDF. Tu pourras retrouver ces calculs dans un article que je t'ai mis en description. Ah ouais, alors attends que je comprenne bien là. L'électricité coûte 70 euros du mégawatt-heure à produire en ce moment même, mais la contrainte de marché pour les fournisseurs fait qu'ils vont sûrement ou ont peut-être même déjà fait grimper les factures à 200 euros. Et pour EDF, ça coûte 70 à produire, mais ils nous vendent ça 103. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, que les choses soient bien claires. L'estimation faite par Anne Debréjas nous permet d'avoir un ordre de grandeur. Le niveau actuel de cette courbe dépend de multiples variables. Le coût du grand carénage des centrales nucléaires, le mix énergétique qu'on choisit de construire pour 2050, son mode de financement, encore cette histoire de rendement très élevé si on passe par des fonds privés. Bref, RTE a écrit 900 pages sur le sujet. Donc voilà, c'est compliqué et surtout, c'est très politique. Ça dépend des choix que l'on fera. Cette estimation des coûts de production d'EDF est à prendre avec des pincettes. Il y a une marge d'erreur. D'autant plus que coûts de production ne veut pas dire coûts réels, puisque EDF est aussi en partie contrainte par le marché de gros et c'est difficile de dire si l'entreprise y gagne ou y perd de l'argent. Cela dit, malgré tout ça, en partant d'un coût de production d'environ 70 euros du mégawatt-heure, même avec une marge d'erreur de 50%, on serait très loin des 200 euros du mégawatt-heure. Et c'est normal. Après tout, certes, le prix du gaz s'est envolé, mais il n'empêche que seulement 7% de l'électricité en France est produite avec du gaz. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'avec une estimation à 70 euros du mégawatt-heure, on est quand même pas mal de chances d'être à peu près dans les clous. La crise du coût de l'électricité que l'on connaît actuellement, c'est une crise du marché de l'électricité. Le problème n'est pas que ça coûte cher de produire l'électricité. Le problème, c'est bien que le mécanisme qui permet de donner un prix à l'électricité sur le marché de gros est très, on va dire, discutable. Alors, que je comprenne bien, on a un prix de l'électricité sur le marché de gros qui ne correspond pas du tout à son coût de production. Ce n'était pas assez cher avant la crise et c'est trop cher maintenant. C'est un peu l'idée, oui. La crise est médiatisée en ce moment parce que les consommateurs, surtout les industriels, sont touchés. Mais en réalité, c'est difficile depuis un moment du côté des centrales. Avant 2022, celles qui étaient rémunérées par les fournisseurs au prix de marché ne l'étaient pas, en moyenne, à leur juste valeur. D'où, encore une fois, cette histoire de marché de capacité qui a été rajoutée en 2017. Et c'est aussi à cause de cette inadéquation entre prix de marché et coût de production réel qu'il a fallu subventionner les éoliennes et les panneaux solaires avec des prix garantis. En fait, le marché de gros de l'électricité n'a jamais été pensé pour refléter le coût véritable de production de l'électricité. On le voit bien sur le graphique. Pendant des années, les marchés donnaient un prix de l'électricité largement en dessous de son véritable coût. Et en ce moment, c'est l'inverse. Oh là là, je sens que ça va m'énerver. Qu'est-ce que... Pourquoi faire un marché qui ne reflèterait pas le coût de production de l'électricité qu'on est supposé acheter sur ce marché ? Enfin, je veux dire... What the... What the fuck ? On va détailler tout ça en long, en large et en travers. Donc, on a environ 500 TWh d'électricité produite en France chaque année. Voilà un graphe qui te montre la production versus la consommation d'électricité. On produit toujours entre 10 et 15 % de plus que ce qu'on consomme parce que la France a toujours tendance à exporter plus d'électricité qu'elle n'en importe. Attention, c'est pas parce que la France exporte plus qu'elle importe sur une année qu'il n'y a pas des jours où elle a besoin d'importer. C'est tout le problème des éventuelles coupures de cet hiver. Si on a moins de nucléaire que prévu et qu'il faut importer pendant certaines heures de forte consommation, eh bien, étant donné que nos voisins ont quand même pas mal de centrales à gaz et que Poutine a coupé le gaz, on pourrait bien manquer de courant. C'est bon, j'ai compris l'idée. Bon, je vais partir du principe que consommation et production sont égales pour ce qui va suivre, pour que ce soit plus digeste. Alors, hors de grandeur, la France produit environ 500 TWh d'électricité par an. On l'a dit, l'électricité est produite en temps réel. La production d'électricité s'adapte à la demande. En conséquence, le marché de gros consiste à réserver via un achat de droits de tirage de la production d'électricité plus ou moins longtemps avant sa consommation. En gros, les fournisseurs estiment à l'avance la consommation de leurs clients puis réservent à l'avance la puissance nécessaire via le marché de gros. Hum, ouais, c'est logique. Le marché ne peut fonctionner que tant que l'électricité n'a pas encore été produite donc consommée. Donc, c'est forcément un truc qui se fait avant le temps de la production slash consommation. Mais alors, ça veut dire que les fournisseurs arrivent à prédire la consommation de l'électricité des gens et des usines. Oui, je vais te montrer comment ça marche un peu plus loin. Il existe 4 manières de réserver et donc d'acheter de l'électricité à l'avance sur le marché de gros. La première méthode, c'est le marché spot. On va aussi expliquer comment ils fonctionnent un peu plus loin. Les fournisseurs y achètent leur électricité la veille pour le lendemain. C'est le marché de référence. C'est souvent de ce marché que l'on parle quand on mentionne le prix astronomique de l'électricité. Voilà un graphique qui te montre l'évolution journalière des prix sur ce marché. Ah ouais, c'est vachement volatile, ça saute dans tous les sens. C'est vrai. Et encore, ici, ce sont des moyennes journalières que je te montre. En réalité, il y a un prix par heure de la journée. Et entre deux heures de la même journée, il n'est pas rare que la différence soit du simple au double. On en reparlera. Il existe aussi un marché en continu sur lequel un fournisseur peut acheter le jour même une partie de l'électricité dont il aura besoin un peu plus tard ce même jour. On en reparlera aussi, ce marché est tout petit, il ne sert que pour faire des ajustements à la marge. Donc moi, je vais considérer qu'il fait partie du marché spot. Même si en vrai, ce sont bien deux marchés distincts qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ensuite, il y a le marché à terme. Ici, il s'agit d'acheter son électricité plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, jusqu'à 3 ans à l'avance. On en a peut-être aussi entendu parler, c'est sur ce marché normalement moins volatile que le marché spot que les prix ont atteint le seuil des 1000 euros du mégawatt-heure. 1200 euros du mégawatt-heure le 29 août 2022 pour être exact. Ok, ça fait mal. Bon, alors, il faut bien comprendre que les 1200 euros affichés ici correspondent au prix de mégawatt-heure livrable en 2023. Autrement dit, ce sont les factures de 2023 qui devront tenir compte de ce prix. Les factures actuelles, elles, tiennent compte du prix de 2021 pour livraison en 2022, c'est-à-dire maintenant. Et le prix en 2021, c'était plutôt 80 euros du mégawatt-heure, pas 1200. Ah, mais oui, c'est livrable dans un an, donc ce sera dans la facture 2 dans un an. C'est pour ça que les prix n'ont pas encore complètement explosé sur les factures parce que les fournisseurs achètent leur électricité en partie un an à l'avance et qu'il y a un an, ça ne valait encore que 80 euros du mégawatt-heure. C'est l'idée, oui. Mais attention, les fournisseurs achètent un jour à l'avance sur le marché spot et un an à l'avance sur le marché à terme. Mais ils achètent aussi toujours sur le marché à terme une semaine à l'avance, un mois à l'avance, trois mois à l'avance, six mois à l'avance. Ils peuvent même acheter deux ans ou trois ans à l'avance. conclusion, le coût d'approvisionnement des fournisseurs est très difficile à estimer parce qu'il est composé d'une tambouille de prix associée à différents achats effectués à des dates différentes. Ah ouais, chaque fournisseur peut faire sa propre tambouille, sa manière d'acheter plus ou moins à l'avance avec différentes maturités, pondérée de manière différente. Exact. De plus, les fournisseurs ont aussi accès à des contrats dits OTC pour over the counter. Si les marchés spot et à terme dont on vient de parler sont relativement transparents, ce sont des marchés organisés autour de plateformes boursières un peu comme des sites de vente comme Amazon ou eBay, donc les données sont centralisées au sein de ces plateformes, les plateformes connaissent les prix et les volumes des transactions opérées via leur technologie et les rendent plus ou moins accessibles au public, plutôt moins que plus quand même. Bref, les données sont centralisées et donc facilement accessibles à une entité de contrôle par exemple, mais il existe aussi des échanges OTC qui sont des échanges bilatéraux. Un fournisseur passe un accord avec un producteur pour qu'il lui fournisse à mégawatts de puissance pendant X heures dans Y jours au prix de Z euros le mégawatt-heure. Et là, les données ne sont pas centralisées et elles sont complètement inaccessibles au public. Ok, la tambouille se complexifie encore. Autre méthode pour se fournir en électricité, être une entreprise verticalement intégrée, posséder ses propres centrales. Exemple, je suis EDF, je suis fournisseur d'électricité, mais je suis aussi producteur. Il me suffit alors de me réserver l'usage de mes propres centrales pour livrer mes clients. Pas besoin de marché, à moins que je trouve un avantage financier à passer par lui et à toutes les tambouilles qu'il propose. Oh la vache ! Alors attends, tu me dis que EDF a ses centrales, mais leur usage n'est pas réservé par défaut à EDF fournisseur d'électricité. Potentiellement, EDF producteur passe par le marché et EDF fournisseur aussi. Tout juste. Et on ne sait pas dire exactement comment ça se passe. Est-ce que c'est beaucoup de marché et peu de connexion directe ou l'inverse ? Aucune idée. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le coût de production d'EDF n'est pas forcément son coût réel. Il y a les interactions avec le marché de gros qui peuvent rapporter ou faire perdre de l'argent. Mais c'est le flou total ce marché de gros. Et il nous reste une dernière manière d'obtenir de l'électricité à l'avance. L'arène. Depuis 2011, l'État français oblige EDF à mettre à disposition des fournisseurs privés jusqu'à 100 TWh d'électricité nucléaire à un prix fixe de 42 euros du MWh. Cette quantité a été relevée à 120 TWh pour 2022 et vu comment les choses sont en train de tourner, ça se pourrait bien que ce soit maintenu voire augmenté pour 2023. On verra bien. Je t'expliquerai mieux ce que c'est que l'arène et pourquoi ça a été mis en place un peu plus loin dans la vidéo. Non mais t'emmerde pas, je pense que j'ai compris. Au lieu de devoir acheter de l'électricité sur les marchés qui peuvent grimper de ouf, on permet aux fournisseurs sans centrale d'avoir accès à de l'électricité à prix fixe. Ça permet de réduire les coûts et ça permet aussi de réduire la volatilité des coûts. Et donc ça doit permettre de maintenir les prix bas pour les consommateurs qui passent par ces fournisseurs alternatifs. C'est exactement ça. Prix fixe et prix relativement bas qui correspond à de l'électricité produite par les centrales nucléaires dont le coût de construction est amorti depuis longtemps. D'ailleurs, AREN, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Le souci avec l'AREN, c'est que c'est un mécanisme asymétrique. Si les marchés sont calmes, l'électricité coûte moins de 42 euros du MWh, les fournisseurs ne demandent pas d'AREN, EDF se retrouve à vendre ses 100 TWh d'électricité nucléaire au prix de marché, donc sous les 42 euros. En revanche, quand les marchés grimpent, l'électricité coûte plus de 42 euros, les fournisseurs demandent de l'AREN, EDF doit leur vendre les 100 TWh à 42 euros. Et donc... EDF ne profite pas des prix élevés. Ouais, ok, on avantage les fournisseurs privés. Soit ils ne paient pas cher sur le marché, soit ils payent 42 euros, donc pas cher via l'AREN. Bon, en même temps, ce ne serait pas hyper logique que EDF tire profit des prix débiles du marché s'ils dépassent 42 euros. Après tout, si ça coûte 42 euros à produire, ça ne devrait pas être vendu pour plus cher. C'est vrai, mais du coup, quand les prix de marché sont inférieurs à 42 euros, ce n'est pas logique que les fournisseurs puissent acheter cette électricité pour moins cher que ça. Ah oui, ok. On retombe sur le souci d'avoir un prix de marché qui ne reflète pas le coût de production. C'est ça, oui. Ok, alors, je résume. Je suis un fournisseur d'électricité. Je dois acheter à l'avance le bon nombre de droits de tirage qui va correspondre à ce que mes clients vont effectivement consommer et que je vais facturer. Donc, option 1, j'ai des centrales. Easy, je les fais tourner. Option 2, j'achète de la production à l'avance, soit via le marché spot la veille pour le lendemain, soit plus ou moins longtemps à l'avance, d'une semaine à trois ans, via le marché à terme ou via des contrats de gré à gré. Sur le marché à terme, on a les données. Pour les contrats de gré à gré, on ne les a pas. Et il faut aussi noter que la référence pour fixer le prix des échanges prévus longtemps à l'avance, c'est le marché spot. Que ce soit le marché à terme ou les contrats OTC, si on cherche à définir le prix d'un contrat pour livraison dans un an, par exemple, on va fixer un prix qui est une anticipation, une estimation au doigt super mouillé de ce qu'on pense que sera le prix sur le marché spot dans un an. Et comme souvent, on n'a pas trop d'idées sur ce que sera le prix sur le marché spot dans le futur, on fixe un prix proche de ce qu'on constate actuellement. Donc, le prix pour la livraison d'eau dans un an est souvent proche du prix de la veille pour le lendemain. Voilà. Ou disons qu'il est basé sur le niveau du marché spot. Ok. Bon. Option 3, il y a un marché à prix fixe qui s'appelle l'arène à 42€ du MWh. Petite douceur française. Je peux passer par là mais il n'y a que 100 TWh de dispo. 120 en 2022. Oui, c'est ça. Effectivement. Et ça commence à faire un peu mal au crâne. C'est là que je te ressors ma courbe d'estimation du coût d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs. Ils achètent leur électricité à l'avance via toutes les méthodes dont on vient de parler. AREN, marché à terme, contrat OTC, marché spot. Chacun fait sa tambouille de trader avec tout ça et on ne sait pas vraiment ce qui en ressort. Cela dit, la CRE, la Commission de Régulation de l'énergie, utilise une petite formule maison pour essayer d'estimer ce coût d'approvisionnement. 50% AREN, 30% moyenne des prix sur les 24 derniers mois sur le marché à terme à échéance 1 an, 20% le dernier prix constaté sur le marché à terme à échéance 1 an. Ça vaut ce que ça vaut mais c'est comme ça qu'on peut estimer que probablement les coûts d'approvisionnement des fournisseurs étaient de l'ordre de 200€ du MWh à la fin août 2022. Ce qui, en y ajoutant les différentes taxes, nous mettrait une facture d'électricité à 300€ du MWh. Donc, pour un ménage moyen, c'est quelque chose comme 212€ par mois d'électricité. Eh ben, on a hâte de la recevoir cette facture. Bon alors, on a pas mal parlé de prix mais maintenant, il va falloir qu'on retourne un peu parler de physique. Je te l'ai dit, le marché spot est central dans toute cette affaire. C'est lui qui fixe le prix beaucoup trop élevé en ce moment autour duquel tous les autres prix de marché vont graviter. Et c'est aussi lui qui dit au central combien d'électricité produire et à quel moment. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Le marché spot dit au central quoi produire ? Le marché spot est central parce que son rôle essentiel c'est de résoudre un problème d'optimisation des coûts afin de trouver la solution la moins chère possible qui permette d'aboutir au résultat suivant offre égale demande. Production d'électricité égale consommation d'électricité. Voilà l'idée. On a plein de centrales différentes avec des capacités de production différentes et des coûts de production différents. Il va falloir sélectionner les bonnes centrales pour que tout en visant le coût minimal on arrive au résultat offre égale demande. Parce que je te rappelle qu'en électricité pas question de produire un peu plus ou un peu moins que ce qui est demandé. L'électricité ne se stocke pas. Il faut produire pile poil ce que les consommateurs demandent. Tu allumes la lumière de tes toilettes il faut qu'une centrale accélère pour produire ça. Ou alors il faut que quelqu'un éteigne sa lumière quelque part pour compenser. Attends attends quand j'allume la lumière le soir si personne n'éteint la sienne pour compenser il y a une centrale qui démarre ? Qui démarre non. D'abord ça démarre pas comme ça une centrale enfin ça dépend de la technologie mais oui quand tu allumes ta lumière il faut une centrale derrière qui produise en temps réel. Il y a donc tout un enjeu de coordination des centrales lesquelles on démarre ou pas lesquelles on fait produire à quelle puissance est-ce qu'on laisse certaines centrales tourner au cas où au cas où quoi ? Au cas où la demande d'électricité grimperait en flèche alors qu'on ne l'avait pas prédit. Si ça arrive t'es bien content d'avoir des centrales qui tournaient à bas régime et que tu peux faire accélérer rapidement pour fournir la puissance nécessaire. Wait, attends donc comment ça marche cette histoire de prédiction là ? On peut vraiment prédire la demande d'électricité ? On ne peut jamais la prédire pile poil c'est pour ça qu'il existe et qu'il faut prévoir différentes technologies de centrales qui pourront s'adapter en temps réel. Entre le nucléaire qui peut produire beaucoup et qu'on préfère faire varier peu les renouvelables qui produisent en continu mais qu'on ne pilote pas les barrages qui peuvent démarrer et s'arrêter d'un coup mais qui ont des réserves d'eau limitées les centrales au fil de l'eau qui produisent en continu et les centrales thermiques dans lesquelles on brûle du gaz, du pétrole, du charbon ou du bois qui, en fonction des technologies peuvent plus ou moins accélérer et ralentir rapidement. C'est un véritable balai qui doit se coordonner de manière très précise pour que tous les caprices de la demande puissent être assouvis en temps réel. Ah ouais ? Quand on y réfléchit en fait c'est presque dingue que ça fonctionne quoi ! C'est vrai que c'est assez vertigineux. L'ensemble fonctionne grâce à un équilibre permanent entre capacité d'adaptation de la production à des variations imprévues et prévision de la demande. Et pour bien comprendre ça je t'affiche la consommation moyenne heure par heure de 4 journées type des différentes saisons. Première chose à remarquer la base de puissance minimale varie en fonction des saisons. C'est normal. Une bonne partie de la consommation électrique en France est associée à la production de chaleur, des chauffages électriques. La France a une consommation électrique particulièrement thermosensible. En hiver, la puissance demandée augmente de 2,4 GW pour chaque degré en moins. C'est énorme ! Sur le graphique, la journée moyenne en hiver pique à 70 GW mais en réalité quand il fait très froid ça peut grimper jusqu'à 100 GW. Et puis aussi, plus les journées raccourcissent l'hiver, plus il faut allumer les lumières tôt le matin et tôt le soir. Ah ouais d'accord ! Donc genre en fait en hiver il faut 55 GW de puissance en permanence pour faire tourner les lumières, les frigos, les chauffages, les data centers, les trucs qu'on n'éteint jamais. Et au printemps c'est 40, en été plus que 30 et en automne 50. C'est ça l'histoire du marché à l'avance non ? Les fournisseurs achètent à l'avance la base de puissance dont ils sont sûrs d'avoir besoin. Et après, pour le détail de la journée, là on passe par le marché de la veille pour le lendemain. C'est ça oui ! En fonction de la saison, on sait à quoi ressemble une base de consommation d'électricité en France. Cette base est réservée via les marchés à l'avance, AREN, contrat OTC et marché à terme. On appelle ce type de contrat des rubans de puissance. On ne réserve pas 1 MW de puissance pour une heure précise d'une journée précise. C'est sur le marché spot qu'on va faire ça. Quand on réserve de la production longtemps à l'avance, on réserve 1 MW de puissance maintenue sur toutes les heures de tous les jours, pendant une semaine, un mois, six mois, un an, trois ans. Il y a un peu toutes les maturités possibles. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas très précis. Pour les réservations plus fines, qui nécessitent des prédictions plus précises, qui dépendent assez largement des bulletins météo, le niveau du pic entre 8h et 12h, celui de 20h, le dernier vers 22h quand les chauffe-eau s'allument, on utilise le marché spot, celui de la veille pour le lendemain. Ok, donc, premièrement, tu achètes la base à l'avance, deuxièmement, tu achètes la variation de la journée, et là, tu attends d'avoir la meilleure prédiction possible, donc tu fais ça la veille pour le lendemain via le marché spot. C'est comme un genre de Tetris, en fait, ou un genre de machin en pixel art, le marché à l'avance permet de remplir le gros du truc, la base, des lignes en terre de pixels, mais pour matcher pile poil la demande, il faut un marché du pixel, marché du pixel, qui est donc le J-1. C'est exactement ça, et l'unité du pixel, c'est 1 MW de puissance, hauteur du pixel, maintenu pendant 1h, largeur du pixel, ce qui nous donne 1 MWh d'électricité, surface du pixel. Mais alors, ça, ça veut dire que les prédictions de la veille pour le lendemain sont nickels, il n'y a jamais de surprise en temps réel, genre, on a prévu telle consommation, et en fait, on n'est ni un peu en dessous, ni un peu au-dessus. Si, bien sûr, il y a encore un autre marché boursier pour faire des ajustements le jour J, mais les volumes sur ce marché sont beaucoup plus faibles, il faut vraiment le voir comme un marché d'ajustement à la marge. Ok, mais donc finalement, le rôle du marché spot, le J-1, c'est juste d'attendre d'avoir une vision plus fine de la prédiction de consommation d'électricité. On attend la veille pour acheter le détail de ce dont on aura besoin le lendemain, et on attend la veille parce qu'on sait que la prédiction sera meilleure à ce moment-là. Alors, c'est pas mal, mais laisse-moi te poser une question. Si c'était qu'une histoire de prédiction la plus fine possible, pourquoi ne pas carrément attendre le jour J, 3 heures avant le temps réel ? Pourquoi la veille ? La prédiction serait encore plus précise si on attendait le jour J ? Ah ouais, et bien parce qu'il doit y avoir des contraintes de centrales qu'il faut prévenir à l'avance, les démarrer prend du temps, ou alors il faut qu'elles chauffent ou sur de trucs. Ouais, c'est ça, c'est bien vu. C'est pour ça que le marché spot fonctionne en J-1 et pas en J. Il y a des contraintes d'organisation en partie liées aux technologies de centrales. Maintenant, au-delà de ça, le marché spot a un fonctionnement spécifique qui est là pour faire émerger ce qu'on appelle un programme d'appel des centrales. C'est pour cette raison que le marché est si essentiel et que tous les autres prix des autres marchés, sauf la reine, s'y réfèrent. Un programme d'appel ? Quelle technologie produit combien et quand ? Est-ce que tu fais tourner le nucléaire à fond et tu complètes avec un peu de gaz ou est-ce que tu fais l'inverse ? Le gaz à fond et tu complètes avec un peu de nucléaire ? Est-ce que tu vides les barrages avant de penser à démarrer des centrales à charbon ou est-ce qu'au contraire tu préfères faire des économies d'eau ? Ou est-ce que même tu préfères peut-être importer de l'électricité d'Allemagne ou d'Espagne ou d'Italie ou du Royaume-Uni ? Et si tu peux produire plus d'électricité que la demande, est-ce que tu arrêtes des centrales ou est-ce que tu exportes de l'électricité ? Oh, c'est le marché spot qui répond à ces questions-là ? Oui. Comment ? Eh bien parlons-en. Sur le marché spot, l'offre rencontre la demande pour donner un prix du MWh différent pour chaque heure de la journée. Les fameux pixels. Sur ce marché financier de l'électricité, on divise chaque journée en 24 tranches horaires de minuit à 1h, de 1h à 2h, de 2h à 3h, etc. Et ensuite, pour chaque jour qui passe, on va déterminer un prix du MWh différent pour chacune de ces heures. Voilà par exemple une courte de prix du MWh défini sur le marché spot. Tu vois qu'il y a bien un prix différent par heure de la journée. Ok. Mais il y a aussi des prix différents en fonction des pays. Donc il y a des bourses de l'électricité dans chacun des pays européens. Non, ce sont les mêmes bourses de l'électricité en compétition pour tout le monde. Tous les producteurs européens, toutes les centrales européennes, se connectent aux mêmes bourses d'échange. Tous les fournisseurs européens s'y connectent aussi. Ensuite, les bourses se parlent entre elles pour faire se rencontrer offre et demande afin que, pour chaque heure d'une journée, un prix unique émerge pour toute l'Europe. Oh là, attends. Il y a plusieurs bourses d'échange ? Oui, c'est comme sur les marchés actions. On en avait parlé dans cette vieille vidéo. Une bourse, c'est un genre de site internet sur lequel acheteurs et vendeurs postent des petites annonces d'achats ou de ventes. Il peut y avoir plusieurs sites qui se font concurrence. En Europe, les deux principaux sont IIX et Nordpool. Ok, mais alors, je ne suis pas sûr de comprendre. EDF ou Engie, par le biais de ces bourses, peut vendre de l'électricité à un fournisseur allemand, par exemple. Oui, et inversement, un producteur allemand peut vendre à un fournisseur français. Mais alors, attends, si toutes les bourses parlent pour faire émerger un prix unique, pourquoi il y a plusieurs prix par pays ? Parce qu'il y a des contraintes physiques. Les lignes électriques d'interconnexion entre les pays ne peuvent laisser passer qu'une certaine quantité d'électricité. Donc, même si un fournisseur allemand voulait acheter toute la production mise en vente sur le marché par EDF, par exemple, il ne pourrait pas le faire parce que les câbles ne sont pas assez gros. Ainsi, c'est la contrainte de réseau qui fait qu'on va avoir plusieurs prix. On a en fait plusieurs îlots électriques qui communiquent entre eux via des passerelles qui ne sont pas assez grosses pour que n'importe quel producteur puisse rencontrer n'importe quel fournisseur pour n'importe quelle quantité. Et donc, les prix ne peuvent pas converger vers un prix unique pour tous. Mais alors, du coup, ça veut dire que plus d'interconnexion signifie plus de convergence des prix. Si le réseau était nickel avec des interconnexions entre les pays suffisamment balèzes, ce serait le même prix pour tous les pays européens. Oui, il y aurait toujours un prix différent pour chaque heure de la journée, mais ce serait le même prix pour tous les pays européens. D'ailleurs, tu peux voir que, sauf pour le Royaume-Uni, les prix sont quand même déjà assez proches. Par contre, même s'il y avait suffisamment d'interconnexions, ce ne serait pas le même prix pour tous les consommateurs européens. Parce que, rappel, seule une partie de ta facture d'électricité est liée au prix de l'électricité. Le reste correspond à des taxes ainsi qu'à l'entretien du réseau, ce qui va être différent pour chaque pays. Et puis, il y a aussi cette histoire de marché de capacité. Aïe, ok. Mais, de toute façon, le développement des interconnexions a d'autres avantages que cette convergence des prix. Ça permet aussi d'avoir plus de stabilité, moins de risque de blackout. Tu as d'ailleurs M. Bidouille qui en parle dans une vidéo. Ok, d'accord. J'irai voir ça. J'aime bien M. Bidouille. En plus, lui, il est marrant. Bah, sympa, merci. Allez, c'est bon. C'est quand même pas toi l'élément comique de notre duo. Toi, t'es tout le temps sérieux. Voilà, c'est pas une critique. Mouais, mouais, c'est vrai. Donc, revenons-en à nos marchés. La demande d'électricité peut se diviser en deux parties. Il y a d'abord la base de puissance qu'il faudra maintenir sur plusieurs jours, mois, voire même années. On peut prédire ça longtemps à l'avance. Et le détail de la variation journalière. La forme précise que prendra la dentelle de la journée. Pour la base de puissance à maintenir quoi qu'il arrive, on utilise différentes formes de réservation d'électricité. Posséder des centrales, le marché à terme, les contrats OTC ou l'AREN. Ça permet de réserver des rubans de puissance d'un mégawatt maintenus sur des durées allant de la journée à l'année entière. C'est le marché spot qui permet de s'occuper de la dentelle. Il donne la possibilité de réserver des pixels, un mégawatt pendant une heure, la veille pour le lendemain. C'est aussi lui qui va dire aux centrales ce qu'il faudra produire. C'est lui qui fabrique le programme d'appel. Autrement dit, même si de l'électricité a bien été réservée une semaine ou un an à l'avance, personne ne sait exactement qui va produire quoi tant que le marché spot n'a pas fonctionné. Le marché d'ajustement le jour J permet lui aussi de faire des modifications au pixel près et aussi de modifier donc le programme d'appel des centrales, mais ça reste très marginal. C'est bien le marché spot qui est central. Au-delà de la prévision de la demande d'électricité qui ne peut être précise que peu de temps avant la consommation effective, il faut aussi penser à la production. Les centrales électriques sont de grosses machines. Il faut leur dire un peu à l'avance quand même qui devra produire quoi et à quelle heure. Voilà pourquoi c'est le marché spot en J-1 qui est central et pas le marché d'ajustement en J. Alors que le marché spot puis le marché d'ajustement précise le dessin pixelisé de la prédiction de consommation et que la véritable demande d'électricité approche, une heure avant le temps réel, c'est RTE qui prend la main sur le dessin. Fini de jouer au marchand d'électricité, il est temps d'avoir un commandant en chef qui s'assure que la production va correspondre exactement à la demande. Genre RTE va imposer à certaines centrales de s'allumer si besoin ou un truc comme ça. C'est un peu ça, oui. La contrainte réelle prend le pas sur le mécanisme de marché. On ne s'occupe plus de qui a acheté quoi à qui mais simplement de faire en sorte que l'offre, la production, soit égale à la demande. Ensuite, après coup, on va vérifier que le nombre de pixels et leur allocation correspondent bien à ce qui a été produit et consommé. C'est le règlement des écarts. Ceux qui n'ont pas acheté la bonne quantité de pixels seront pénalisés. L'idée, c'est d'inciter les acteurs de marché à prédire le mieux possible la demande. Meilleur est la prédiction, moins il y aura d'écarts et donc moins il y aura de pénalités. Également, moins il y a d'écarts, moins il peut y avoir besoin de demander à une centrale de démarrer en urgence. Donc, plus le réseau est stable. Ok, je vois l'idée. Les pixels pour la précision, les rubans pour la base, tout ça, c'est ok. Mais alors, je comprends pas cette histoire de tant que le marché spot n'a pas fonctionné, on sait pas quelle centrale devra produire quoi. genre les centrales ont vendu de l'électricité à l'avance, les rubans, mais elles ne savent pas encore qu'elles devront produire parce que le marché spot ne fonctionne qu'en J-1. Ça n'a pas de sens ce truc. Comment une centrale peut vendre de la production à l'avance alors qu'elle sait pas encore si elle devra produire ? Et aussi, comment un marché qui est supposé juste trouver un prix, en tout cas, c'est comme ça dans ma tête que ça fonctionne, un marché, peut dire à des centrales combien elles doivent produire d'électricité. ?